Nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu chapitre 25 versets 1 à 13. Discours sur la venue du Fils de l'Homme. Parabole des dix jeunes filles. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il lisait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insensées, et cinq étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensées demandaient aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et l'on fermera la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis. Je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Prière Seigneur, tout c'est tout. Tu sais bien que je t'aime. Merci pour la vie. Merci pour la foi. Merci pour ton amour. Aide-moi à faire silence un instant au milieu des activités pour me retrouver face à face avec toi. Comme Moïse devant le busson ardent, je quitte mes sandales de la marche quotidienne et je me mets en ta présence avec simplicité. Demande Seigneur, fais que je puisse découvrir la valeur de la vie chrétienne. Aide-moi à confronter ma vie à l'éternité. Réflexion Premier point Cette parabole s'inscrit dans une série de récits où Jésus parle aux foules du royaume des cieux. Jésus nous parle du grand mystère de notre vie. Qui aura-t-il après la mort ? Jésus parle en parabole pour nous rendre accessible ce qui est bien au-delà de notre capacité de comprendre. Qui pourrait comprendre ce qu'est la vie avec Dieu ? Nous avons besoin d'images, de métaphores. Jésus nous montre la fin pour que nous puissions prendre les moyens adaptés, pour que nous puissions vivre selon ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire le ciel, l'amitié avec Dieu. Deuxième point Dans ce passage de l'Évangile, il est important de donner une signification à l'huile pour trouver le sens de toute la parabole. L'huile, c'est ce qui permet à la lampe d'éclairer. C'est la lumière grâce à laquelle nous pouvons marcher dans les ténèbres. L'huile peut donc symboliser la foi et l'espérance qui sont cette lumière qui nous permet de trouver un sens au milieu des ténèbres du monde et de notre vie, au milieu du mystère du mal et de la souffrance, de la mort, de la contingence humaine, qui n'a pas de réponse en elle-même. Mais l'huile, c'est aussi le symbole de ce qui se consomme pour les autres, de ce qui donne chaleur pour le cœur des hommes. C'est le symbole de la charité. Foi, espérance et charité. Voilà les trois vertus théologales, le noyau de la vie chrétienne, qui nous est résumé en une seule image, l'huile. Troisième point Le Christ présente donc dix vierges, cinq insensées et cinq prévoyantes. Celles qui n'ont pas emporté d'huile nous avertissent du grand danger de l'homme en pèlerinage sur la terre. Ne pas se soucier de la vie chrétienne, spirituelle, de son amitié avec Dieu. Les vierges insensées pensaient que cette huile était inutile, que leurs propres yeux leur suffisaient pour trouver le chemin. Parfois, au milieu du trin-train quotidien, l'amitié avec Dieu peut sembler comme cette huile. Au fond, à quoi sert-elle ? Et c'est alors que l'on s'éloigne de l'essentiel, de ce qui donne sens et lumière à notre vie. On pense se combler à force de vacances, de choses matérielles, de relations humaines. Et lorsque vient la nuit, l'homme cherche cette huile. Il rencontre des gens qui en sont comblés, qui rayonnent de bonheur. Mais ce bonheur ne lui appartient pas. Il ne le connaît pas. Il s'imagine qu'il peut aller l'acheter comme tout le reste chez les marchands. Mais les marchands de bonheur n'existent pas. Alors que faire ? La réponse est divinement simple. Il faut humblement retourner aux grandes vérités qui embellissent notre vie. Dieu est présent. La foi. Dieu m'aide à chaque instant. L'espérance. Dieu m'aime et désire mon amour. La charité. Dialogue avec le Christ. Tu connais mon cœur, Seigneur, et tu sais que je veux faire de mon mieux dans cette vie. Mais tu connais aussi ma fragilité, les circonstances de la vie, les difficultés du quotidien. Viens à mon aide. Permets que ce chemin que j'entreprends chaque matin vers toi ne soit pas un poids en plus, mais une lumière et un feu intérieur qui guident mes pas et mon cœur et rendent léger tous les fardeaux de la journée, car tu es avec moi. Résolution Faire un acte de charité 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 Faire un acte de charité